Le mois dernier, nous parlions conférences sur l'avenir de l'Europe et implications des citoyens. Hier, droit d'initiative législative pour ce Parlement et aujourd'hui, article 48 et révision des traités. Parce qu'effectivement, il nous faut changer les traités qui ne nous permettent pas d'avoir des institutions efficaces et pleinement démocratiques à cause de ce fameux problème de l'unanimité. L'Union européenne de juin 2022 est un espace démocratique chahuté, bousculé par le retour de la guerre tout proche, pressé par sa jeunesse balkane qui en a marre d'attendre à la porte, traversé par tous les défis de l'urgence climatique et qui a enfin abandonné partiellement la rigueur monétaire à cause de la pandémie puis de la crise énergétique. Mais au milieu de tout cela, il y a un autocrate qui s'amuse. Il prend un malin plaisir à délayer les décisions, à empêcher des avancées majeures et à faire manger dans sa main tous les autres gouvernements, les autres chefs de gouvernement. Et cet autocrate, il est possible qu'il soit installé durablement. L'unanimité aujourd'hui, elle ne protège pas les petits pays, elle fragilise au contraire notre futur commun et surtout, elle fait danser les décisions de l'Union européenne au rythme d'un autocrate. Sous-titrage Société Radio-Canada